Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là ça va être une vidéo action, mes achats d'action, mes derniers achats d'action et quelques magasins que j'ai fait et voilà pour ne pas oublier je vais les mettre en fin de vidéo, dont Zara, Ziman, La Forfouille, etc. Principalement c'est du action, donc je vais commencer par cette paire de pantoufles de la marque, enfin de Disney donc là j'ai pris mini pour ma fille, en fait je les ai pris pour l'école, j'en ai pris une paire à la Reine des Neiges pour la maison donc elle a déjà mis, qu'elle utilise et celle-là je me suis dit pour l'école parce qu'en fait à l'école ils portent des chaussons, je pense qu'il y a pas mal d'école, elle va rentrer chez les moyens et ils portent une paire de chaussons à l'intérieur de la classe donc voilà j'ai pris 29-31, c'est grand parce qu'elle fait du 27 mais voilà comme elle les laisse à l'école ça va lui aller toute l'année, donc voilà elles sont comme ça, elles sont jolies, j'aime beaucoup ça change aussi de la Reine des Neiges parce qu'elle a plein de choses de la Reine des Neiges allez pour continuer avec ma petite, j'ai pris des culottes, j'ai pris des culottes toujours de la marque Mini elles sont en promotion d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, elles sont en promotion là jusque mardi soir dans la semaine d'action, voilà alors je ne me souviens plus exactement des prix, je crois que ça tourne autour de 3€ ceux-là et les pantoufles peut-être 3€ aussi, 2,99€ ou un peu plus voilà là il y a 5 paires et c'est 100% coton j'ai même regretté de ne pas en avoir pris plus, je me suis dit peut-être pour toute l'année parce qu'elles ne sont vraiment pas chères et je continue avec les articles de la marque Patex, je vous en parle souvent quand je fais mes tours dans les magasins puisque c'est quelque chose que j'ai testé et que j'approuve parce que c'est vraiment de la qualité vraiment si vous cherchez une colle ou du scotch double face, prenez cette marque là elles sont un peu plus chères que la marque qui se vend de chez Action, je crois que c'est la marque Bison et vraiment j'en suis satisfaite à 200% surtout le scotch double face le scotch double face c'est quelque chose que j'utilise pour tout on voit un peu le bazar mais c'est pas grave voilà moi je les ai utilisés pour coller mes miroirs, c'est des miroirs qui ne sont pas très lourds c'est vrai, donc après faites attention, n'allez pas coller un gros miroir qui pèse lourd avec du scotch double face parce que ça va tomber, moi j'ai collé un des voilà ça, ça fait peut-être maintenant un an je crois depuis le temps que je vous l'ai fait voilà ça reste, j'ai collé ces petites décos que j'ai faites avec du scotch double face il y a plein de choses, je vais coller notamment ces petits cadres que j'ai acheté chez Action et voilà je vais faire un petit ensemble sur le mur mais pas que, alors j'ai acheté également pour coller des petites choses dans ma nouvelle décoration de ma salle à manger, mon salon que je vous montrerai, c'est pour ça que j'en ai acheté de la colle Patex parce que j'en ai besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps moi je colle tout avec, cette colle c'est en forme de gel, vous pouvez la coller si vous avez une semelle qui se décolle de votre, voilà, une semelle de basket qui se décolle vous pouvez coller avec moi, c'est efficace, vraiment c'est efficace, ça résiste à l'eau qu'est-ce que je colle aussi avec, j'ai collé une ceinture en fait, une ceinture en cuir vous voyez là, il y a deux parties du cuir et j'ai recollé un morceau, pareil, nickel, ça tient donc voilà, autant vous dire que, voilà, moi je suis fixée sur Patex quand j'ai besoin de la colle ou même tout ce qui est silicone etc, je prends la marque Patex alors en déco, je n'achète pas grand chose en ce moment parce que comme je vous dis je suis en pleine restructuration, je redécore en fait la maison je vais redécorer avec des choses que j'ai déjà, donc voilà, que je vais détourner que je vais modifier, mais voilà, je ne vais pas acheter énormément de choses j'ai acheté des petites bricoles, mais voilà, rien de spécial ça, je l'avais déjà acheté, j'en avais acheté trois et j'en voulais un quatrième pour, voilà, pour meubler un espace que je vous montrerai, bien sûr, donc j'avais acheté ça j'ai acheté ça en doré, les autres étaient en doré les autres et un autre, c'est pas le, c'est une plante comme ça c'est comme un peu, comme des fougères un petit peu voilà, celles-là elles sont, je crois qu'elles sont encore en ce moment j'en ai vu quelques-unes chez Action à Soissons qui dit la rentrée, dit plein de soins pour les enfants au niveau des cheveux donc moi, le gel d'Aloe Vera, je l'achète pour les cheveux de mes filles surtout celle de la plus petite, car elle a les cheveux bouclés donc après sa douche, voilà, je lui mets du gel d'Aloe Vera donc moi je ne l'utilise que pour ça, je n'ai jamais testé sur le visage on m'a dit que c'est très bon pour le visage mais moi je l'achète vraiment pour les cheveux, que ce soit pour ma fille ou même pour moi j'ai repris du dentifrice en poudre donc il y en a un qui est quasiment terminé donc moi c'est ce que j'utilise donc j'essaye de l'intégrer dans notre routine à la maison mais voilà, mon mari et les enfants, ils n'ont pas suivi et je suis la seule à suivre encore la poudre la poudre de charbon naturelle de chez Action donc des fois il n'y en a pas et puis pendant 15 jours, 3 semaines, on ne l'envoie pas puis après ça revient donc voilà, moi j'en achète, quand j'en vois, j'achète un paquet et comme ça je suis tranquille alors j'ai acheté des huiles, enfin pas des huiles, des sérums en fait regardez, j'ai acheté celui-ci parce qu'en fait regardez, celui-là il ne reste plus qu'une ou deux gouttes il ne m'en reste plus beaucoup, c'est quelque chose que j'utilise souvent ça surtout quand je ne mets pas de maquillage pour me donner une bonne mine en fait j'aime beaucoup le mettre même au niveau du cou, du décolleté même des fois sur les bras l'été j'en ai mis un peu sur mes bras ça donne une jolie couleur donc voilà, c'est les sérums de la gamme Lisa Jones franchement ils sont super bien n'hésitez pas à les tester si vous cherchez quelque chose et surtout si vous avez la peau sensible parce que moi j'ai la peau sensible et c'est les seuls sérums de chez Action qui me conviennent donc pour le visage, le décolleté et le cou, impeccable j'ai repris deux vernis donc j'ai repris celui-ci celui-ci je l'avais mis je l'avais mis, c'était le dernier vernis que je mettais en rose je pense que, voilà, moi j'aime beaucoup même en hiver, ça ne me dérange pas mes deux genres de couleurs je trouve qu'au contraire ça donne la lumière et puis j'ai repris celui-là parce que je l'avais déjà acheté et j'ai, 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 j'avais pas porté beaucoup du coup impossible d'ouvrir le, le bouchon mais vraiment impossible mon mari a essayé, on a essayé, impossible bah du coup, bah j'ai même mis du dissolvant à l'intérieur pour que, voilà, ça se décolle et puis que je puisse ouvrir mais non, non, impossible du coup je l'ai jeté, je l'ai dégoûté parce que je ne l'avais jamais testé et je l'ai racheté bon, il ne coûte pas cher mais voilà, ça m'embêtait de racheter un produit que j'avais déjà acheté que je n'avais pas encore testé et pour terminer les articles de chez Action j'ai pris de la colle parce que j'en avais besoin je vais recoller des petites choses voilà, notamment je l'avais acheté pour un truc précis je ne me souviens plus exactement je crois que je l'avais collé ça y est, je me souviens en fait, voilà si vous vous rappelez j'avais créé en fait ces boîtes ces boîtes, attendez je vais mettre la deuxième ça fait plus joli quand on les met les unes sur les autres voilà et puis il y a des endroits où, voilà quand j'ai collé bah ça collait bien puis après ça se décolle c'est normal avec la chaleur etc là pareil donc je me suis dit je vais coller avec une colle comme ça pour papier, spécial papier pour bien fixer et j'ai retrouvé comme je vous disais il y a un petit moment une grande boîte un peu plus grande que celle-ci j'ai encore du papier que je voulais recoller mais pareil je vais recoller mais je vais remettre un peu plus de colle même si c'est adhésif je vais rajouter de la colle moi pour que ça colle encore mieux et ça je vais les utiliser pour un vase que j'ai que j'ai bombé il y a un petit moment que j'ai dans mon salon et puis je voulais rajouter des petites touches je l'ai acheté pour la couleur grise pas pour cette couleur-là celle-là je vais la garder je ne sais pas je n'en aurais peut-être besoin intérieurement voilà pour mes achats de chez Action après j'ai acheté des petites choses chez Ziman alors chez Ziman ce que j'aime beaucoup acheter là-bas surtout pour les enfants c'est les chaussettes les chaussettes j'achète que chez Ziman parce que je trouve qu'elles sont de qualité alors après ça dépend des modèles que vous prenez si vous achetez des chaussettes prenez du coton en coton alors moi j'ai pris celle-là pour ma fille la plus grande ils sont vendus par 5 ils sont à 3,99 et j'ai pris celle-ci pour mon fils c'est bizarre parce que c'est la même chose sauf que les imprimés sont différents voilà c'est du 73% de coton et celui-là 73% de coton c'est la même chose mais voilà il y a 50 centimes des cas j'ai pas compris voilà j'ai pris ça ensuite je continue je continue avec un article que j'ai acheté chez Zara chez Zara regardez j'ai acheté cette robe alors c'est une robe qui se porte jusque en bas du genou donc je pense qu'entre mi mollet et le genou voilà et moi j'aime beaucoup ce genre de robe j'ai déjà acheté franchement c'est la deuxième que j'achète alors j'ai acheté une deuxième pourquoi parce qu'en fait j'avais pris une taille j'étais un peu plus ronde donc et là franchement je baille dedans mais vraiment là je continue à la mettre mais voilà c'était j'ai pris j'ai racheté la même chose avec une taille en dessous tout simplement donc voilà elles existaient en plusieurs coloris il y avait même du parme c'est ça c'est nouveau couleur nude nude j'aime bien mais voilà j'aime bien quelque chose qui soit assez discret et qui passe avec tout comme le noir elles sont à bretelles vous pouvez mettre au dessus une petite chemise en jean moi c'est ce que je fais j'apporte souvent avec une chemise en jean ou alors une chemise ouverte avec kaki que j'avais acheté également chez Zara et puis et puis voilà je termine avec le dernier article que j'ai acheté de chez la foire fouille voilà la foire fouille j'ai pris ça ce pot à miel je ne l'ai vu nulle part alors si vous l'avez déjà vu quelque part n'hésitez pas à me le dire il est super joli alors je vais l'ouvrir je vais vous montrer comment il se présente et puis après une fois que j'ai terminé la vidéo je vais aller laver et je vais verser mon miel voilà franchement il n'est pas top j'aime trop regarder en fait ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin à chaque fois de prendre une cuillère de prendre le miel et puis après de laver la cuillère vous laissez la cuillère dans le pot déjà la forme elle est jolie et vous laissez la cuillère dans le pot à miel il y a une fente il y a un petit truc exprès à garder voyez donc vous prenez votre miel en plus c'est joli regardez ça je trouve ça trop joli en bois ça c'est en verre et puis voilà dès que vous achetez du miel moi j'achète le miel chez les apiculteurs donc j'achète divers miels et de thym plein de miel de fleurs etc et j'aime bien les mettre dans des bouteilles comme ça en verre ouais je trouve ça super joli voilà c'est mon dernier achat j'ai acheté aussi la capsule je viens juste d'y penser j'ai acheté la capsule que mon mari a testé ce matin moi je ne l'ai pas testé et je n'ai pas bu de café ce matin mais il a testé et il faudrait que je lui demande comment parce qu'il est sorti et qu'est-ce qu'il en a pensé sinon je ferai un café moi tout à l'heure et je vous ferai un retour sur Instagram ou sur sur Facebook voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite